Et c'est le départ et le drame qui a été la disparition de votre père. Il est mort dans des circonstances très difficiles. Oui, mon père... Moi, j'ai perdu mes parents. Mes deux parents sont morts d'un cancer tous les deux. Ça a été très rapide pour votre père. Ma mère, ça a pris un an et demi. Mon père, ça a pris un mois. Quand on lui a annoncé qu'il avait un cancer, il est mort le mois d'après. Et moi, je venais tout juste d'avoir 17 ans. Et ça, c'est ma première guitare que mon père m'a offerte. Voilà. Et... Et pourquoi ça a tout changé dans votre vie, au-delà du chagrin de la perte de votre père ? Parce que je n'étais pas prêt, déjà. Je venais tout juste d'avoir 19 ans. Je n'étais pas prêt. Moi, je passais mon bac. Ça a été un cataclysme dans ma vie. Et je sais pertinemment que je ne ferais pas ce métier-là si je n'avais pas perdu mon père. Je ne ferais pas ce métier-là. Pourquoi ? Ça vous a donné des ailes ? Non, ça ne m'a pas donné des ailes. Ça m'a juste... Je me suis dit... À la mort de mon père, il m'a fallu deux bonnes années pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et ça a été une évidence au bout de deux ans en me disant... En fait, tu as un rêve, en fait, que tu mets de côté depuis toujours parce que tu penses qu'il est inatteignable. C'est de faire de la musique. Pourquoi tu t'en priverais ? Ton père est parti. Il n'a pas réalisé les rêves qu'il avait envie de réaliser. Il a fait un travail qu'il a fait pour subvenir aux besoins de sa famille. Parce que toi, tu as envie de faire ça. Et ça m'a... Ça a mûri pendant deux ans, en moi. Et au bout de deux ans, je me suis dit... À ce temps-là, je vais y aller. Je vais le faire. Et puis, arrive Notre-Dame de Paris. Et je vois le spectacle de Notre-Dame de Paris au palais des congrès où je rentre illégalement. Pourquoi illégalement ? T'as triché. Vous n'avez rien touché sur son entrée, Bruno. Alors, tout le monde. Je n'ai pas contribué au cachet de Bruno, c'est sûr. Et pourquoi vous êtes rentré illégalement ? En fait, moi, j'étais étudiant. Je travaillais... Je ne sais pas si je peux le citer. Des parcs d'attraction très connus en France. Donc, Disneyland de Paris, le parc Astérix. Je travaillais là-bas. J'étais barman. Je vendais des encyclopédies au porte-à-porte. J'étais étudiant dans mon école... J'étais à l'université. Pas encore dans mon école de musique. Et Notre-Dame de Paris arrive. Et je suis fasciné par les chanteurs de Notre-Dame de Paris, Bruno particulièrement. Et je n'ai pas les moyens de me payer un billet. C'était un peu trop cher pour moi. Et je vais au palais des sports. Non, pardon. Je vais au palais des congrès. Et je me fais... J'avoue que je me fais du mal. J'y vais, puis je regarde les gens rentrer dans la salle. C'est tordu, ça. Et je me dis, putain, ils vont aller voir le show. J'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Et là, c'est l'entracte du spectacle. Moi, je... Pardon. La première partie. La première partie démarre. La première partie démarre. Moi, je ne vois pas, évidemment, le spectacle. Et puis, je décide d'aller aux toilettes. Mais je ne sais pas s'il faut le dire. Ne m'imitez pas. Je décide d'aller aux toilettes du palais des congrès. Et quand j'en ressors, je me retrouve avec la foule des gens qui viennent de sortir du premier acte. Et je ressors des toilettes. Et il y a une femme âgée qui était à côté de moi qui me dit, excusez-moi, vous pouvez m'aider. Et moi, je l'aide à monter les escaliers. Elle avait du mal à monter les escaliers. C'est une vraie histoire. Je l'aide à monter les escaliers. Elle me tient le bras. Et elle me guide. Elle me dit, merci, merci, vous pouvez m'aider. Parce qu'il y a encore des marches pour arriver dans les escaliers du palais des congrès. Oui, bien sûr. Et là, je vois des agents de sécurité qui me regardent. Moi, la bonne dame me tient la main, comme ça, pour monter. Et moi, je l'aide à rentrer dans le palais des congrès. Et je suis dans la salle du palais des congrès. J'aimerais bien savoir ce qu'est venu cette dame. Et j'ai le décor de notre âme de Paris en face de moi avec tous les spectateurs. C'est fou. Cette femme a changé votre vie. Je suis là et je la regarde et me dis, merci, vous êtes gentils. C'est adorable, merci beaucoup. Je la laisse à sa place. Et je m'apprête à partir. Elle me dit, on va me virer, c'est sûr. Et là, noire sale, le deuxième acte démarre. Et je vois un petit strapantin juste à côté. Je me dis... Discrètement. Je me mets là, comme ça. C'est ma grand-mère. C'est formidable. Et je me mets là. Et Florence démarre avec toi. Et Daniel. Et je me dis, je vais voir le deuxième acte de notre âme de Paris. C'est un signe. Et je vois le show. Et le show se termine et je me dis, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Je veux faire ça. C'est hors de question que je passe à côté de ça. Je veux faire ça. Mais alors, comment on met les choses en place pour réaliser son rêve ? C'est quoi s'il n'y a pas d'école de comédie musicale ? Eh bien, figurez-vous que je ressors et le peu de monnaie que j'avais sur moi, je m'achète le programme de notre âme de Paris. Et je vois le programme de notre âme de Paris avec tous les comédiens qui sont dedans, les chanteurs. Et je tombe sur Nadia Bell, qui était la doublure d'Esmeralda. Et je vois qu'elle a fait une école de chant qui s'appelle les studios à l'Isdonat. Et je continue un petit peu et je vois qu'il y a aussi Véronica Antico qui est là et qui a fait aussi cette école de... C'est malin, votre truc. Et je me dis, il y a une école... La soirée qui a tout changé, quoi. Et je me dis, il y a une école qui s'appelle les studios à l'Isdonat et ces gens sont sortis de cette école-là et font ce show-là. Peut-être qu'il y a un lien. Et je me renseigne. Et l'année d'après, j'intègre cette école de musique qui s'appelle les studios à l'Isdonat. et les studios à l'Isdonat, donc à l'Isdonat et mes professeurs, que je salue, Jean-François Varlet, Raphaël Ritchie, et tant d'autres, m'envoient ma première audition. Et ma première audition, c'est Lady Commandement. On est 400 chanteurs à auditionner. Dis donc, il faut faire un film de votre histoire. On est 400 chanteurs à auditionner, ils en cherchent 7. Ça s'étale sur 3 mois et je fais partie des 7 au final. Est-ce que vous avez tenu au courant de votre famille que vous lanciez dans cette carrière-là ? J'ai menti à ma mère. Pendant tout ce temps-là, j'ai menti à ma mère. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait eu peur ? Ma mère a été dépité à l'idée que déjà, ça ne marche plus pour moi en termes de scolarité. L'année où j'ai perdu mon père, je rentrais en terminale. Mon père est mort au mois d'octobre et j'avoue que j'ai été... J'ai complètement délaissé mes études. Je ne savais pas pourquoi je faisais des études, je ne comprenais pas pourquoi. Je faisais du hockey sur glace. Avec mon équipe, on venait d'être champion de France junior. Et puis, c'était... Voilà. Et puis, d'un coup, je suis passé de l'insouciance totale à mettre en tête les responsabilités. C'est fini, ton père est parti. Il faut que tu gères. Super de famille, quoi. Presque un chef de famille. Non, presque un chef de famille. Voilà, c'est ma maman. L'homme de la famille, en tout cas. Et moi, j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi et qui aurait pu prendre cette posture-là, mais qui, malheureusement, ne peut pas le faire parce qu'il est handicapé mental et physique. Donc, c'est un enfant de 3 ans piégé dans le corps d'un homme de 55 ans. Donc, mon frère a 3 ans. Tout le temps. Voilà. Et à la mort de mon père, il en avait 29. Moi, j'en avais 19. Ça aurait été différent s'il avait été, voilà, entre guillemets, normal, si on peut dire. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé avec des responsabilités qui n'étaient pas des responsabilités d'un mec de mon âge, quoi. Comment votre mère a découvert, alors ? Déjà, il me posait beaucoup de questions en me disant « Tu vas beaucoup à la fac avec ta guitare. C'est sympa, mais pourquoi ? » Je lui dis, alors, je trouve un truc, je lui dis, entre midi et deux, on a des salles où il y a plein de chanteurs, des musiciens, alors on joue, on s'éclate, c'est cool, voilà, c'est pour ça que je l'apprends. Ah, très bien, mais ça se passe bien, la fac. Donc, moi, je continue ma fac officiellement. J'étais en licence, je rentrais en... Non, j'avais eu mon doc, je rentrais en licence et en fait, je plaque la fac et je me paye mon école de musique et je rentre au studio à Lisbonne. Et je me raconte à ma mère que je suis toujours à la fac, mais de temps en temps, je fais un peu de musique, quoi. D'accord. Voilà. Et ça dure comme ça pendant un an. Ah ouais, quand même, ça ne devait pas être simple. Et je décroche mon premier contrat dans la musique, c'est les 10 commandements. C'est là où vous lui avez dit ? Voilà. En fait, ça commence. J'ai attendu qu'elle voie le spectacle pour lui annoncer, en fait. Ah, vous l'avez annoncé après le spectacle, en fait, pour qu'elle se rende compte à quel point c'était sérieux, en fait. En fait, je l'ai invitée à venir voir le spectacle des 10 commandements en lui disant « Ouais, tu vas voir et tout, machin, je travaille un petit peu avec et tout. Je bosse un peu sur le truc, je suis choriste sur le spectacle, machin. » Sauf qu'en fait, je l'invite et le jour où elle vient, je joue le rôle de Ramsès avec Daniel Lévy en face de moi dans le rôle de Moïse. Ah bah ouais. Et donc, ma mère prend ce truc-là en pleine tranche et je la vois à la fin du spectacle, elle vient backstage, évidemment. Et je lui fais « J'ai un truc à t'as lancé, j'ai arrêté la fac. » Je dis « Je suis plus du tout là-dedans, c'est terminé, j'étais menti pendant un an, j'ai fait une école de musique que je me suis payée, t'inquiète pas, j'ai tout géré. » Et maintenant, la musique, c'est ma vie, quoi. Et ça va être mon métier. Pour ma mère, c'était un truc inconcevable que je puisse faire de la musique, déjà. Mais elle avait des craintes comme beaucoup de parents quand on leur dit « Je veux être chanteur. » « Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier à côté ? » « C'est un métier. » « Ouais, mais à part ça, tu vas faire quoi, en fait ? » « Non, c'est plutôt un métier. » En fait, pour eux, c'était pas du tout ça. Il a fallu que je... J'étais allé en douceur, mais ma sortie de secours, ça a été de lui mentir. Et vous avez eu quand même raison, parce qu'après, il y a eu le Roi Soleil, ça fait plus 20 ans que vous exercez ce métier. J'ai vu une photo passée de Daniel Lévy. Je voulais en profiter pour avoir une tendre pensée pour lui. On l'avait reçue dans cette émission. J'aimais beaucoup cet homme. Un grand monsieur. Ouais, j'aimais beaucoup cet homme. Donc, on a une pensée également pour sa famille.